Donc vous comprenez tout de suite quoi ? Que la maison du maître de l'ascendant, c'est le lieu où je vais pouvoir naître à moi-même. On a vu que l'ascendant, la première maison, c'était toutes les conditions de naissance. Et que la maison, la première maison, on va s'interroger, qui suis-je ? La réponse va se trouver dans la maison du maître de l'ascendant. Ah, la réponse. Le chemin pour trouver la réponse. Exemple. Je suis ascendant Lyon, j'ai un maître de l'ascendant maison 5. Alors, la maison 5, on va dire, c'est l'œuvre, pour simplifier. L'œuvre, le rapport aux enfants, l'éducation des enfants, etc. Donc le thème, il dit quoi ? Il dit, alors, vous voyez, il y a trois choses à regarder. Le signe ascendant, c'est-à-dire le lion. La planète qui est maîtresse de l'ascendant, c'est-à-dire ici le soleil. Et le lieu où le soleil se trouve, c'est-à-dire la maison 5. Donc, ça nous dit quoi ? Ça nous dit, plus je serai dans la maison 5, plus je vais me connaître moi-même. Plus je vais me réaliser moi-même. Donc le chemin de la réalisation du soi, qui est l'objectif du soleil, va passer par la production et la création d'une œuvre. qui est le sens de la maison 5. Cette création, cette production d'une œuvre, va se faire sur le mode du signe où se trouve le soleil. Vous me suivez ? Et donc ici, le soleil est en lion. Non. Dans quel signe ? Ah, dans quel signe le soleil est en maison 5 ? En sagittaire, d'accord. Donc, je vais vous le dessiner. J'essaie juste d'imprimer un mécanisme, qu'après qu'on pourra appliquer pour toutes les autres maisons. Qui est un peu compliqué, mais avec l'habitude, ça vient vite. Donc on a un ascendant lion, une maison 5 sagittaire, et un soleil en maison 5. Donc vous voyez que la structure est assez simple. Ascendant lion, soleil, maître de l'ascendant, en maison 5, en sagittaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? On peut dire qu'avec un ascendant lion, vous vous souvenez ce qu'on a dit sur le lion, ce qui est important, c'est la conscience de vérité, c'est d'aller vers soi et d'exprimer dans la plus grande lumière, dans la plus grande clarté possible, la puissance de la personne. de la personne. Quand c'est un lion vierge, signe personnel. La puissance de sa volonté, le lion est relié à la volonté, bien sûr, la puissance de son autorité, la puissance de sa lucidité. Un soleil lion va faire ça naturellement. Un ascendant lion a besoin de l'apprendre. Puisque la maison est un champ d'expérimentation. Donc j'ai besoin d'apprendre à être totalement moi-même dans ma vérité en osant ma puissance. C'est ça que dit l'ascendant lion. Vous me suivez ? Le maître de l'ascendant est en 5. Donc la maison du maître de l'ascendant, du soleil, va nous dire dans quel champ d'expérience je peux le mieux réaliser qui je suis. Donc ici, la maison 5, pour simplifier, on va dire c'est le champ de la créativité personnelle, le rapport à l'éducation des enfants et à l'expression de qui on est.